Bon, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation je suis très heureuse que ça fait deux ans que vous m'avez appelée on était à Vénice et vous m'avez appelée et je suis forcément très heureuse d'être là et d'être aussi entourée de justement la famille, à la fois ma famille et l'autre famille de Jacques Condelat et puis aussi plusieurs amis donc c'est un grand honneur, un peu plus d'honneur que d'habitude j'ai l'impression donc effectivement collectif encore nous sommes un collectif une grande famille et c'est justement les associés, c'est Julien Chavepère à la fois mari et associé et après il y a Cyril Marlin qui est paysagiste qui fait aussi le paysage que vous connaissez peut-être il fait beaucoup de paysages pour la Caton Vassal aussi et David Pradel qui est architecte et effectivement on s'est tous rencontrés 93 à Bordeaux quand j'ai fait une Erasmus et je me souviens justement que Raphaël c'était après la première présentation devant Jacques j'avais très très peur forcément mais le soir même c'est Raphaël qui m'a appelée pour m'inviter pour un pot-au-feu le premier pot-au-feu donc voilà c'était ça l'école c'était tout passé par les pot-au-feu donc encore ça veut dire de nouveau aussi et plus mais encore plus important c'est quelque chose qui est en train de se passer c'est quelque chose qui est continu donc c'est une sorte d'architecture qui n'a pas de début et pas de fin c'est quelque chose qui s'intègre à quelque chose qui est déjà là et si on travaille bien va continuer à développer nous pensons que c'est temps que nous trouver un moyen de faire un changement de point de vue nous sommes tous allés dans notre collectif au Japon et au Japon ils ont deux mots pour le paysage le premier mot c'est keikon et c'est un mot qu'ils ont inventé quand nous les occidentaux sont arrivés au Japon parce que notre façon si bizarre de regarder le paysage ils étaient obligés de trouver un autre mot pour notre façon de voir et notre façon de voir c'est de voir en fait le paysage comme une vue comme un objet comme quelque chose qui est coupé de nous voilà quelque chose statique donc c'est keikon mais le mot de paysage japonais ça veut dire si tu le traduis directement du vent et ça veut dire tout c'est tout et rien c'est toutes nos expériences c'est tout ce qui se passe et c'est aussi ce parti là que nous sommes le paysage nous faisons partie du paysage donc le paysage n'est pas un objet c'est pas une scène c'est pas une vue c'est le tout et forcément nous voyons l'architecture et le paysage comme un et si le paysage fait partie de nous et nous on fait partie du paysage et nous sommes évidemment responsables de nous-mêmes dans ce certain manière nous serons aussi responsables pour le paysage c'est naturel et le moment que nous sommes responsables nous pouvons reprendre le pouvoir parce que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça aussi ce qui se passe c'est que beaucoup de gens même les architectes disent mais c'est comme ça oui mais c'est comme ça on l'entend tout le temps ah oui mais c'est comme ça mais en fait la réalité se réalise c'est pas quelque chose qui est comme ça le réalisé le réalité change constamment et nous sommes en train de le réaliser parce que nous faisons partie de paysage donc quand nous vivons nous créons cette réalité et en suédois c'est assez joli parce que réalité en suédois ça veut dire et c'est une oeuvre donc c'est du travail donc c'est une oeuvre réalité et donc du coup c'est comme ça qu'il faut regarder la vérité ou la réalité ou le monde en fait c'est pas quelque chose de statique forcément qui change quand quelqu'un par exemple après le confinement disait oui mais tout va être pareil il n'y a rien qui va changer mais on sait le monde change constamment tous les temps donc c'est complètement n'importe quoi de dire qu'il ne va pas changer forcément il change et effectivement il faudra que nous reprenons cet pouvoir et consommer en oeuvre dès le matin pour créer cette oeuvre réalité comme on veut voilà pas le subir il faut le créer dès le matin tous les jours friche remaseille au loron sainte marie c'est la mairie de au loron sainte marie qui nous a contacté parce qu'ils avaient besoin en fait de quelqu'un qui faisait en sorte que leurs paroles arrêtaient de tourner dans le vide ils avaient besoin en fait de quelqu'un faisant en sorte que les paroles devenaient vraiment concrets qu'on les construisait pour de vrai ils avaient ce lieu là c'est une friche et on vient de rendre justement en rien de temps il fallait rendre je pense que tout le département de Berne et Pays Basque est en train de rendre les fonds pour les fonds de friche et comme on avait très très peu de temps parce que forcément avec le temps les appels d'offres et les signatures et tout ça on n'a vécu trois semaines pour rendre presque un petit projet pour plus de 1600 mètres carrés et du coup nous avons proposé d'aller sur place comme nous avons eu si peu de temps de rendre ce lieu là de le vivre et de le montrer donc nous sommes allés sur place avec tout le collectif encore et nous avons démonté le plafond et nous avons enlevé la laine de verre qui était par dessus pour justement montrer la lumière et transformer le lieu déjà accessible et justement comme on avait si peu de temps on se dit on n'a pas le temps d'être devant nos ordinateurs en train de faire des images 3D il faut qu'on soit sur place tout le temps et quand on est sur place pour faire notre analyse de contexte et rencontrer des mondes on peut aussi bien démonter le plafond et quand on a démonté le plafond on a ouvert les portes vous voyez les portes et là tout de suite forcément le friche est devenu rue le friche est devenu un jardin tout le monde a commencé à passer nous avons déjeuné chez les voisins à côté et nous avons pu connaître le lieu bien mieux que si on avait été pas sur place et effectivement c'est c'est à la fois de trouver un moyen de créer un lieu qui est en train de devenir donc effectivement de enlever le plafond faire venir la lumière et après le sécuriser et après commencer à faire la fête et des concerts que le lieu peut commencer à être utilisé dès tout de suite on n'a pas besoin de faire voilà maintenant il est fini il est fait voilà donc le projet existe déjà voilà et après cet mot la ville durable est-elle un village où on a beaucoup discuté un village n'est pas durable non plus pas encore mais comme on est en train de créer notre réalité l'idée c'est qu'un village peut devenir durable avec peu de moyens et nous voyons toujours on montre toujours ça que vous voyez le département c'est la Bastille de Villefranche c'est là où il y a notre maintenant on vient de déménager à Haute-Rive mais c'est juste 5 minutes en vélo à côté mais là vous voyez le département de Berne et Pays Basque et notre village est comme vous voyez complètement au centre donc équidistance de Biarritz Pau Dax ou sinon plus loin Bilbao au Bordeaux là vous voyez le département avec des petites étoiles avec les projets qu'on est en train de faire et comme Julien l'a dit mais il y a plein de projets qui manquent mais bon vous voyez l'idée et là vous voyez la Bastille de Villefranche et là c'est Haute-Terry et en vélo c'est vraiment 5 minutes entre les deux là c'est Castagnède un excellent endroit pour se baigner Escoce on a Caresse avec un endroit une salle de concert et d'autres espaces qu'on a fait ici et ce que se passe c'est que si on regarde tous ces villages ensemble ça peut être comme Paris chaque village c'est un petit arrondissement mais entre les arrondissements on a à manger et voilà la vraie terre c'est pas la terre qui est sur les toitures c'est pas les cotons qui poussent dans les serres avec la lumière de LED les tomates qui sont la goût du goût de vraie terre et le vrai soleil et effectivement c'est bien plus simple de manger localement si nous habitons ici donc c'est vrai qu'ici de transformer les villages à un endroit durable ça pourrait être possible mais nous avons encore besoin de choses par exemple des transports nous n'en avons pas on n'a pas de transport de tout et nous n'en avons pas de culture de tout nous on a cette idée là qu'on aimerait quand même là on est à Paris d'avoir peut-être 1% de vos transports comme nous on n'a pas un seul bus pas une seule dans notre village de peut-être 1% on pourra peut-être partager un tout petit peu avec les villages autour et ça changera tout forcément c'est pareil avec la culture la tannerie haute rive donc on vient juste installer les bureaux ici dans une ancienne tannerie et nous n'avons pas fait je ne sais pas toutes les photos et tout ça parce qu'on est vraiment en plein chantier mais il y a quelques petites photos que vous pouvez voir voilà donc là vous voyez c'est ici cet bâtiment ici là voilà et là c'est le gave d'Oleron et là c'est une photo de 19ème où on voit justement comment c'était avant ils l'ont transformé un peu ils ont changé le toit et tout ça et là c'était comme avant et nous on a en fait comme il fallait isoler le toiture nous avons remis un balcon ici exactement comme c'était avant en fait on l'a remis un peu à l'état on a aussi comme le bâtiment est en plein sud ouvert fait quelques ouvertures à la fois pour profiter du gave mais aussi surtout profiter pour le soleil le plein soleil qui rentre et qui chauffe le bâtiment directement et nous avons forcément isolé le toiture c'est ce qu'il faut faire et les façades à l'extérieur on est les premières dans les Pyrénées Atlantiques de mettre de béton-chanvre à l'extérieur parce que c'est justement à l'intérieur donc on a les galets à l'intérieur les murs en pierre et après l'isolation par l'extérieur et ça on fait pour pouvoir garder l'inertie des murs cette inertie pendant les verres on va chauffer avec du chauffage au pelé avec du pelé de bois et l'hiver les murs vont stocker la chaleur et quand tout le bâtiment est chaud on peut facilement ouvrir la fenêtre forcément parce que la chaleur reste dans le mur c'est pas comme dans une maison passive par exemple où la chaleur est dans l'air si vous avez un pompe RR je sais pas si vous êtes peut-être pas tous des architectes mais vous voyez si vous avez un pompe je sais que vous êtes pas tous mais si vous avez un pompe RR et la chaleur reste dans l'air et pas dans le mur et les murs sont isolés par l'intérieur je ouvre la fenêtre ou je veux dire je sors et j'ai oublié le masque et je reviens et j'ouvre la porte encore une fois tous les calculs et tous les calculs thermiques sont foutus en l'air parce que forcément tout est fait pour qu'on ouvre la porte qu'une fois et l'été forcément les murs gardent la fraîcheur encore plus important donc ici à Paris j'ai entendu en fait qu'il y a beaucoup d'endroits à Paris qu'on a isolés par l'intérieur qu'on comprend parce qu'on a peut-être pas envie d'isoler par l'extérieur qu'on a des très jolis bâtiments mais qu'est-ce qui se passe quand on isole à l'intérieur donc du coup l'été tous ces bâtiments où il faisait frais à l'intérieur avant ils sont maintenant complètement insupportables il fait tout l'été il fait trop chaud et qu'est-ce qu'ils font tout le même est la clim et après il fait encore plus chaud dans les rues et je pense que Paris a sûrement pris plusieurs degrés qu'à cause de ça c'est quelque chose de fou parce que vous imaginez aussi que ça c'est l'insupportable d'un seul appartement mais si vous multipliez tous ces appartements partout avec toute cette isolation qui couvre la France vous imaginez la fraîcheur que nous avons perdue donc c'est quelque chose énorme et forcément une erreur fondamentale par rapport à l'isolation on a voulu faire de bien mais c'est sûr que ça on n'a pas réussi et effectivement là c'est nos bureaux et on est au dernier on est au dernier étage et effectivement nous avons mis les fenêtres par l'extérieur et quand on les ouvre nous sommes dans une véritable belvédère que vous voyez dans les deux côtés et les murs engalés sur le côté et avec le soleil qui rentre et qui chauffe le bâtiment directement sans passer par d'autres panneaux solaires la cuisine qui est aussi une salle de réunion une salle de et avec la vue de quand on fait et après on a forcément une salle de réunion qui est aussi une sorte d'ortoir pour qu'on puisse dormir aussi où il y a des lits tout autour pour qu'on puisse on peut s'arrêter autant qu'on veut et on peut dormir en faire des siestes et après au rez-de-chaussée nous avons laissé un espace de quelque chose c'est justement là quand je parle de Berne et Berlin au rez-de-chaussée nous avons un grand espace que nous avons laissé vide bon là il n'est pas très vide parce qu'on a encore un chantier mais c'est un espace qui est vide qui est impossible de quelque chose que n'importe quoi peut se passer c'est de l'inconnu et n'importe quelle association ou l'école ou des conférences peut venir et nous avons aussi une résidence d'artistes dans notre village et il peut aussi exposer ces oeuvres ici donc c'est vrai qu'à Paris c'est quelque chose complètement impossible d'avoir d'avoir un espace vide comme ça et je pense qu'aujourd'hui nous avons vraiment besoin de ça pour pouvoir imaginer et inventer d'autres choses et c'est vrai que c'est une ressource énorme qu'on peut avoir ici et évidemment les toilettes sont à l'extérieur avec une vue sur la cave donc Berne le nouveau Berlin vous vous souvenez bien 89 où tout le monde est venu où tous les bâtiments étaient vides et effectivement c'est un endroit où on pouvait danser partout ou danser ou peindre ou travailler et effectivement c'est un peu comme chez nous sauf qu'on n'a pas de transport et pas d'argent pour la culture mais ça va venir parce que oeuvre réalité donc on est en train de le créer la légende sauveteur de Berne c'est tout petit c'est vraiment le petit mouchoir une toute petite maison privée où deux jeunes qui sont arrivés à Sauveterre voulaient transformer un véritable petit restaurant que tous les produits locaux évidemment et un petit fourneau où on chauffe au bois et cet petit fourneau il chauffe aussi l'eau il chauffe aussi tout le chauffage pour les radiateurs donc quand je cuisine je chauffe toute la maison il y a aussi entre les bâtiments un petit comme c'est entre les bâtiments de 4 mètres d'hauteur un petit endroit où on peut stocker le vin et tout ça où c'est frais et ce bâtiment là donc on a juste fait une ouverture en double hauteur pour faire venir la lumière de deux de deux niveaux et effectivement d'avoir le soleil qui rentre et qui chauffe le bâtiment directement et après on a mis une cuisine ouverte au milieu et de l'autre côté qui était très fermé donc là on regarde de l'autre côté on a ouvert une grande porte aussi où on peut rentrer et c'est devenu donc une cave à vin pour qu'on puisse rentrer de deux côtés et effectivement l'architecture c'est rien en fait c'est pas du tout surtout à Sauveterre de Berne qui est un village où il y avait des enfants suédois qui est venu la première fois quand on venait de déménager il y avait des enfants suédois et ils ont dit mais j'ai pas envie d'être là j'ai peur ils avaient peur dans le village quand même c'est faux voilà d'une espèce c'est comme des fantômes et donc du coup c'est vrai que l'architecture la capacité qu'on a ou le pouvoir qu'on a ou peut-être la responsabilité qu'on a c'est effectivement de transformer le village où les enfants suédois ont peur à quelque chose comme ça et avec que quelques mètres carrés c'est ça parce qu'il est minuscule sur les restaurants mais il a vraiment le pouvoir de tout changer et c'est effectivement ça le plus beau c'est pas les étagères même pas le produit locaux qui est le plus joli c'est effectivement de voir tout le village vivre et chez Camille on donne aussi des conseils aux gens qui a par exemple ici c'est un restaurant d'une fille et sa maman en plusieurs générations trois générations c'est ça Jolien et effectivement il y avait souvent très peu de monde il y avait des concerts que pour des jeunes et Lou notre fille elle est allée dans cet endroit là et puis elle a dit mais vous pouvez quand même être bien que le collectif encore regarde un tout petit peu sur vos locaux et ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a fait nous avons regardé tout ce qu'ils avaient il y avait plusieurs espaces partout donc nous avons aidé de faire une programmation et comment transformer toute cette petite barre et la mini-salle de concert à quelque chose qui peut être salle de concert restaurant un endroit pour toutes les générations et effectivement quand on parlait la première fois dans le tout le monde était plutôt non mais ça c'est un endroit que pour des fumeurs de pétards c'est pas il y a personne qui va et tout ça et finalement que ça a été transformé bon là c'est pas nous qui faisons le design ça c'est aussi quelque chose à la campagne forcément nous avons travaillé sur toute l'organisation et après c'est elle qui a fait la décoration forcément mais donc du coup c'est le avant et après donc on a juste en fait fait des ouvertures de l'existant ce qui a fait qu'il y a adhéré plusieurs espaces ensemble et elle voulait avoir deux barres mais on a dit non non une barre suffit si on fait une grande ouverture dans le bar pour qu'on puisse servir de deux côtés donc du coup c'est de l'économie c'est toujours ça d'être deux où on peut à la fois servir d'un côté le salle de concert et de l'autre côté un bar et de l'autre côté des restaurants et cet endroit là un an plus tard elle avait payé toutes ses dettes pour le pour le travaux et encore un an plus tard il y avait 12 employés et tout le monde qui disait que c'était un endroit de fumeurs de pétards ils font maintenant même les réunions pour le tourisme dans le Berne ils viennent là-bas les paysans viennent là-bas c'est un endroit en fait qui est devenu vraiment un des grands centres de notre territoire où tout le monde connaît chez Camille où tu manges une pizza ou que quelqu'un dans la salle ça etc voilà après le bar c'est pas exactement comme on jouera plus de dessiner mais c'est un peu moins important en fait maison des associations du Buros là les photos vont être moins rigolos parce que malheureusement c'est après ça a été le confinement et tout ça donc le lieu n'a pas commencé à vivre et on habite un peu plus loin donc c'est une une extension que nous avons fait une maison des associations et une maison pour les jeunes et c'est un bâtiment qui lie le bourg la mairie et la vue des Pérénées donc c'était la mairie vous voyez c'est le petit bâtiment jaune là et notre bâtiment c'était ici et la mairie au départ ils voulaient le détruire le démolir mais nous avons dit comme d'habitude on fait avec ce qu'on a et donc vous voyez il était comme ça et on a dit mais avec très très peu de moyens je peux le faire moi-même d'ailleurs on peut juste descendre les allèges comme ça partout et le moment quand on descend les allèges tout le monde peut rentrer et sortir partout et donc les maisons une maison des associations forcément il y a plusieurs associations donc plusieurs personnes et donc du coup c'est très bien que chacun a leur entrée et donc effectivement vous voyez il y a une petite entrée qu'on peut rentrer ici pour la cuisine ou je rentre directement dans le bureau où je sors d'ailleurs et ça derrière il y a la maison pour les jeunes et après un atelier au milieu et comme extension nous avons rajouté une grande salle polyvalente et avec un belvédère qui était justement ce lien entre le village où on ne sentait pas du tout qu'on voyait les Pyrénées et ce qu'on a créé pour vraiment voir les Pyrénées dans une certaine manière c'est vraiment le belvédère pour les Pyrénées alors quand nous avons fait ça la mairie dit mais c'est trop bien tout le monde va être là ça va être vraiment un problème c'est drôle parce que c'est beaucoup ça quand même souvent il faut construire la ville pour que les gens ne restent pas parce que sinon ils vont déranger les gens mais du coup on a proposé ensemble avec la ville pour qu'il ne dérange qu'à moitié ici nous avons rajouté autant derrière comme ça il dérange plus ici derrière et moins ici devant et finalement on a fait un peu comme d'habitude on a fait 50% à l'extérieur et 50% à l'intérieur donc là vous voyez le belvédère où on a les Pyrénées au fond c'est encore sur le chantier je suis désolée on n'a pas eu le temps de faire des photos meilleures que ça et après effectivement il y a cette grande toit qui enveloppe tout qui crée des espaces à l'extérieur intérieur où tu ouvres et ton espace à l'intérieur peut devenir grand espace et là vous voyez le bâtiment existant comme ça avec toutes les portes où on rentrait et sort partout et la maison voilà la salle pour les valentes et là on a aussi réussi à faire une seule avec un chauffage au sol et cette seule il est justement en béton qui n'est pas un matériau très bien forcément mais il a cet avantage de garder l'inertie aussi et donc c'est un endroit où la toiture est très grande le soleil l'été forcément il est haut donc il ne rentrait pas et l'hiver il est bas donc il chauffe cet espace tout le temps et après on a cette seule où on a le chauffage avec cette grande dalle qui garde l'inertie et qui chauffe très très lentement et ça c'est aussi quelque chose extrêmement important où on est obligé de se batailler pour avoir ça qu'on n'a pas besoin d'avoir un chauffage qui chauffe et qui devient froid comme ça ce qu'un bâtiment il a besoin d'avoir une température assez constante pour que ça ne change pas trop et donc du coup c'est parfait effectivement tu le chauffes et après il garde et après c'est forcément très économe voilà donc là vous voyez les angavas et la vue et autour les petites et nous sommes en train de faire les jardins tout autour aussi voilà et après je vais montrer donc effectivement comme on a dit il faut garder des questions il ne faut pas que je parle trop longtemps donc là je vais aller beaucoup plus vite je vais juste montrer quelques projets parce que forcément c'est une des choses les plus importantes on en a beaucoup discuté chez nous c'est les habitations et il y a je pense vous Sophie ou Raphaël vous me dire c'est 2 millions qui sont en attente pour un habitat social 2 millions de personnes qui sont dans la liste d'attente c'est énorme voilà donc et chez nous on peut dire que c'est un peu bizarre qu'à la fois les villages sont vides et à la fois les gens ne trouvent pas un endroit pour habiter c'est bizarre non ? et effectivement donc du coup la question c'est forcément cette question des espaces ou des maisons secondaires il y a des villages au Pays Basque où il y a 80% des maisons secondaires et forcément les 20% qui restent il n'y a pas assez pour avoir ni transport ni boulangerie ni rien donc c'est quelque chose qu'il faut régulariser il faut trouver un moyen parce que ce n'est pas que les gens ne veulent pas y habiter ils veulent vraiment y habiter donc il faut absolument qu'on trouve un moyen qu'on peut quand même habiter notre territoire parce que nous avons besoin que le territoire soit vivant et voilà donc nous nous travaillons avec des différents bailleurs sociaux pour justement trouver des moyens d'habiter le territoire et renover donc je ne vais pas rentrer dans les détails je promets là je vais aller vite et c'est juste effectivement de dire que quand on travaille dans les villages on essaye toujours de faire un véritable alternatif de lotissement parce que forcément les lotissements n'est pas une alternative on ne peut pas occuper encore des territoires donc il faut qu'on trouve des moyens de renover et le problème de rénovation de la rénovation de tous les villages c'est que tout le monde a un réflexe de faire quelque chose complètement neuf dans de vieux donc il ne profite pas du tout de la situation parce qu'il prend une maison neuf et il rentre dans ce vieil bâtiment et toutes les qualités toutes les qualités de ce bâtiment a disparu et donc nous on a et là on arrive jusqu'à qu'on a plus d'argent de toute façon pour construire parce que les gens ils ont très peu d'argent pour payer les loyers donc il faut absolument trouver un moyen de faire autrement et c'est là qu'ils nous appellent et là enfin donc on trouve des moyens de faire complètement différemment et une des choses qu'on fait toujours c'est de trouver un moyen de faire que chaque maison a des a une espèce extérieure privatisée parce que forcément une espèce extérieure privée là vous voyez c'est le petit jardin avec un grand jardin ensemble avec des véritables petites maisons comment ça s'appelle des maisons oui des maisons mitoyens et forcément traversants c'est il faut évidemment que le logement il faut toujours qu'il soit traversant parce que sinon il ne peut pas respirer il faut toujours un côté de l'ombre un côté de lumière sinon ça ne respire pas c'est vrai que parfois en France j'ai vu que les architectes elle a fait des logements traversants et c'est vrai qu'en Suède tu ne passes pas la première année si tu n'as pas appris ça c'est vrai que ce n'est pas du tout le même on ne met pas le paquet au même endroit mais après effectivement les jardins et pourquoi les jardins c'est parce que si on habite à la campagne c'est très important de pouvoir avoir une tomate des petites choses à manger et aussi un espace quand même que cet espace le jardin ça ne coûte rien à chauffer c'est un excellent endroit pour courir ou faire sortir les enfants quand on en a marre et tout ça donc il faut vraiment trouver un moyen dans le village à la fois habiter très proche ensemble mais avoir cet espace un peu presque gratuit voilà et ce projet là est très intéressant mais je ne vais pas rentrer dans les détails non plus on ne parle pas trop en fait de ces projets là avant qu'ils soient construits parce que parfois effectivement les élus je ne sais pas s'il y a un élu ici mais parfois les élus ils préfèrent en fait de parler des projets et même les publier et comme ça quand ils ont fait ça ils ont presque l'impression que ça suffit et en tant que rentabilité c'est presque mieux en fait de faire que ça il y a moins de problèmes que construire forcément on en a déjà assez parlé et puis on en a on peut passer à autre chose et donc du coup nous on essaye vraiment que les choses soient construites avant qu'on en parle mais ce projet là est très intéressant c'est effectivement c'est de trouver une façon c'est avec une association qui s'appelle Renouveau Paysan et il essaye de trouver un moyen de faire de habitat social et paysan pour les paysans et ce projet là c'est avec l'idée c'est d'avoir deux paysans et quatre logements sociaux voilà et forcément toutes les terres qui vont avec donc créer des véritables petits hameaux dans le village la minoterie c'est aussi je parle juste en fait très très vite comme ça mais juste pour que vous voyez ce qu'on est en train de faire parce que c'est pas un des projets c'est tout l'ensemble c'est comme c'est comme un énorme projet et peut-être dans dix ans on verra vraiment si on arrivait à faire quelque chose vraiment qualitatif je pense là la minoterie c'est aussi un endroit complètement merveilleux et assez difficile mais c'est pareil effectivement il faut juste regarder ce qui est là que par exemple la minoterie que vous voyez qui est là là c'est la minoterie là il y a les silos et là c'est un hangar donc l'hangar c'est assez facile de faire des logements mitoyens comme ça des petites maisons mitoyens la minoterie c'est tellement beau il y a toutes les anciennes machines et tout ça la structure est complètement il est si solide si costaud que tu peux faire un espace de bureau ou de ERP donc cet endroit là moins bien pour l'habitat et ça c'est très important effectivement ce que nous on a dit parce qu'il y a plusieurs fois quand quelqu'un une mairie nous appelle ou un barrière social qui nous appelle souvent ils ont déjà décédé le programme avant mais nous on dit toujours il faut écouter la maison c'est la maison qui décide ce qu'on met dedans ils sont si forts si incroyablement grandes qu'il faut vraiment les écouter parce que sinon c'est aussi qu'on perd tellement d'argent de les transformer et après même à l'intérieur et même toutes les intérieures on les démolit complètement et ça c'est aussi quelque chose qui commence à écouter c'est de l'argent qui parle parce que forcément c'est une telle économie de les écouter que ça marche et après donc du coup qu'est-ce qu'on avait ici c'est les silos et là là c'est la façade des silos donc là vous n'allez pas voir le projet encore mais c'est aussi un fond de friche on a rendu les deux fonds de friche là vendredi dernier et sur ces silos-là avec une vue sur les gaves et les pyrénées on coupe avec un scie en haut et en bas des tranches de deux côtés pour qu'on crée justement des petites maisons en quatre étages avec le dernier étage qui a de l'amiante donc on met ça comme une énorme verrière par-dessus pour qu'on ait des petits jardins jardins divers au-dessus et après vue sur les gaves d'un côté un jardin de deux côtés voilà et après comme on coupe on va avoir des galets pour la vie après effectivement Château d'Aguerre de Tardet c'est aussi un projet et c'est aussi un bailleur social et c'est assez intéressant parce que là vous voyez comment c'était avant et c'est merveilleux parce que ça c'est la vue d'un côté du château donc c'est leur jardin en fait voilà c'est des endroits complètement incroyables et quand on fait des travails comme ça ils essayent toujours donc on travaille énormément sur les règles de jeu l'accessibilité sécurité incendie les questions thermiques et les questions acoustiques et si si on regarde bien et effectivement ce que se passe c'est qu'il y avait un bailleur social qui avait travaillé avant ils avaient un projet qui coûtait presque 3000 euros le mètre carré c'était 2800 euros le mètre carré donc ils ne pouvaient pas le faire donc ils avaient travaillé longtemps ils avaient fait plein d'études et tout ça et après donc ils sont venus nous voir pour qu'on faisait notre étude et juste en regardant bien et bien écouté on a bien écouté le bâtiment et on a bien regardé toutes les qualités et tous les problèmes nous avons réussi à trouver 400 mètres carrés en plus que juste en passant un peu plus de temps bon c'était des questions effectivement on a trouvé moyen de ne pas mettre un ascenseur parce qu'il y a des mineveaux nous avons fait des études donc tout le monde a des jardins forcément c'est comme d'habitude tous les bâtiments comme ça on a regardé aussi par exemple garder les planchers qui vous voyez les planchers qui sont très très beaux on les a gardés par exemple au lieu de tout refaire à neuf aussi quand il y a des vieilles portes on les a gardées on a trouvé tous les moyens toutes les choses qu'on veut garder donc c'était vraiment ce chose là de ne pas faire quelque chose de neuf donc quelque chose d'ancien et même le maire il nous a demandé oui mais Anna en ce cas là le sol est-ce qu'il va être droit complètement est-ce qu'il va être complètement droit et je dis mais ça je peux vraiment vous garantir qu'il ne sera pas droit et il s'était tout content et forcément parce que tout le monde il n'y a personne qui a envie d'avoir un sol droit tout le monde a envie d'avoir un sol comme ça avec un plancher en chaîne complètement incroyablement beau c'est évident or l'autre projet c'était vraiment des lotissements tout neufs dans un bâtiment comme ça avec un ascenseur forcément après ça revient la finie la maison j'en ai déjà parlé forcément là on tape en fait Tardetz au Lerond par bus parce que si on va habiter dans notre maison il faut quand même penser de comment tu habites comment tu vas au travail et en l'occurrence quand tu habites à Tardetz tu travailles à Oleron mais en fait ce n'est pas possible vous voyez et c'est vraiment un endroit c'est dix minutes c'est dix minutes et Oleron c'est une grande ville et Tardetz aussi parce que je comprends il y a peut-être des gens qui étaient un peu énervés quand il y avait des gilets jaunes mais vous imaginez quand même et quand on habite là et on n'a pas beaucoup d'argent et on est obligé d'avoir deux voitures pour pouvoir travailler c'est quand même ça et je veux dire que c'est bon c'est peut-être un côté un peu suédois et un peu mais il doit quand même avoir justice il faut que ça soit juste et on ne peut pas avoir je ne sais pas combien de bus il y a à Paris combien il y a je ne sais pas on ne peut même pas compter donc c'est normal qu'on pourrait avoir un bus là-bas chez nous on ne demande pas plus voilà c'est pareil si je vais à Pau qui est le plus proche bon après ça c'est la question que Francis parlait par rapport à les frontières forcément là on est au Pays Basque donc forcément c'est très difficile d'aller dans le Berne il faut passer par Bayonne en fait si tu veux prendre un bus si tu veux prendre des transports vous voyez c'est vrai c'est votre pays ça c'est la France je veux dire qu'en Afrique du Sud c'est mille fois plus facile dans les bidonvilles et tout ça il y a des bus tous les temps c'est quand même incroyable que c'est mille fois plus organisé au fin fond des bidonvilles à Durban que ici ça c'était les trains avant et après bon c'est le plan Marshall voilà c'est Total c'est les autoroutes c'est le pétrole c'est tout ça quoi voilà et effectivement donc là on arrive et aussi il y a une autre question dans nos villages c'est la question des ABF les bâtiments de France donc les villages sont construits forcément depuis des siècles nos villages et tous sont protégés et là tous les bâtiments sont haut bas ils sont toutes les sortes de toitures c'est pas du tout pareil en Moyen-Âge évidemment que 19e siècle et tout ça et là c'est pareil on a une et la même réglementation pour tous les villages dans toutes les bernes pratiquement c'est complètement incroyable et même si tous les bâtiments sont de différentes hauteurs on est obligé d'avoir le même hauteur que les bâtiments à côté donc ça c'est la petite maison pour notre paysagiste Thierry Le Marlin et lui il voulait avoir sa femme est japonaise il voulait avoir une toute petite maison japonaise dans le jardin mais ça on ne pouvait pas il fallait absolument être aligné avec les autres bâtiments et on n'avait absolument pas le droit de le mettre dans le jardin or il y a évidemment plein de maisons comme ça mais aujourd'hui il faut que tous soient pareils et après l'autre question il n'avait pas le droit de faire un étage il fallait absolument faire deux étages or il n'avait pas d'argent peut-être pour faire deux étages ou il n'avait pas envie il voulait vivre sur un seul niveau et même en fait vous ne voyez pas mais la maison juste en face là c'est un couple un peu plus âgé où il s'est obligé donc du coup il n'avait pas d'argent non plus de faire deux étages mais du coup ils ont fait un étage où il vit et après ils ont fait un étage en plus vide sans escalier rien juste vide vous voyez et malgré tout c'est quand même complètement absurde parce qu'on a très peu d'argent les gens qui vivent ici on n'a pas les moyens de faire un étage en plus et même écologiquement l'idée c'est quand même d'essayer de dépenser le moins possible pas de faire des étages pour rien donc nous pour ne pas faire rien on les a mis sur Piloti sur sa maison comme ça il avait cet espace-là en plus et quelque chose qui peut développer dans le temps au cas où si sa femme et lui allaient avoir plein 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 d'autres enfants je ne sais pas ce qui se passait ou s'ils voulaient faire des bureaux des ateliers de travail des choses comme ça ici en dessous donc là vous voyez l'espace en dessous et après c'est aussi une autre chose assez absurde Cyril c'est avec très très peu de moyens que nous avons construit cette maison et il voulait absolument faire que le bâtiment soit sur des pierres comme au Japon voilà mais là encore la réglementation ne admet pas que tu n'as pas de fondation en béton parce que tu ne peux pas mettre une fondation en pierre parce que le ordinateur ne sait pas calculer ça parce qu'il dit pierre non je ne sais pas ce que c'est donc du coup nous on dit toujours que nos bâtiments c'est une pierre et deux coups mais là en fait j'ai fait deux pierres et un coup donc je suis désolée ça va être donc on a fait un énorme trou on a balancé le béton et après quand il était complètement liquide on a balancé notre la pierre dedans on a balancé la pierre dedans et j'avais super peur évidemment qu'il a juste disparaître mais en fait il a resté et après on a construit la maison par dessus donc on a un double fondation c'est un peu ridicule mais enfin on a fait comme ça et après donc la fameuse expression de nous sommes les avocats de l'espace j'en ai plein d'eux comme ça mais effectivement c'est de dire qu'un avocat on n'a jamais entendu un avocat en train de se plaindre parce qu'il y a trop de lois forcément mais non c'est son travail et nous en fait les architectes on se plaint tout le temps qu'il y a trop de normes ce que je viens de faire voilà donc on se plaint tout le temps qu'il y a trop de normes trop de ça mais forcément on sait très bien sans sans règle pas de jeu et c'est ça notre jeu et c'est pas parce qu'il y a ce règle là qu'il n'y a pas un petit espace de liberté quelque part on peut toujours le trouver donc si jamais comme ça il faut être les avocats de l'espace et être aussi vilain que les avocats et s'enfourfeler et trouver des moyens de trouver des choses encore plus incroyables ce qu'on n'aura jamais pu imaginer sans le ABF sans la sécurité incendie sans l'accessibilité etc et effectivement le projet de Cyril tout d'un coup on est soulevé en hauteur et on a comme d'habitude la moitié de l'espace 50% à l'extérieur 50% à l'intérieur parce que forcément les 50% à l'extérieur qu'est-ce qu'on fait on ne le chauffe pas donc on réduit la consommation de chauffage à 50% c'est quand même fantastique et après ça coûte évidemment beaucoup moins cher de vivre à l'extérieur après je sais à Paris c'est moins facile c'est plus facile dans le sud de vivre à l'extérieur ça suffit un toit et on peut vivre toute l'année et après ici vous ne le voyez pas parce que c'est une journée un peu sombre mais on voit forcément les Pyrénées les Pyrénées pour nous c'est un peu comme la mer en fait il faut toujours trouver le moyen de le voir et on dit en fait j'ai aussi une autre expression de faire de l'architecture c'est comme de faire un bon documentaire il y a trois règles donc il y a la première qui est très importante et c'est au temps où donc c'est le placement c'est à la fois au temps où on place la maison mais aussi où on place l'argent où on place la priorité où on place notre vue où on place l'énergie où on place notre temps donc la première c'est forcément le placement le deuxième c'est aussi le placement et le troisième c'est forcément le placement donc là vous avez les trois règles et après c'est bon donc Ouré c'est notre chez nous à la Bastille de Villefranche nous sommes rentrés ici et c'est exactement une maison qui est sur la frontière entre Pays Basque et Berne et là nous sommes rentrés dans cet espace-là et cet espace c'est une ça s'appelle escates en Basque et c'est un espace normalement qui est sombre et humide et c'est l'espace où on avait tous les moutons tous les animaux et après on avait toutes les chambres autour donc à la fois ça chauffait les moutons chauffaient mais c'est quand même un espace qui n'était pas si agréable que ça là quand on a ouvert les portes et on est rentrés ici le toiture était effondré et là là on a vu comme une sorte de clairière c'est la maison qui était transformée en forêt et cet escate c'était une clairière et ce qu'on avait pensé tout de suite tous on se dit il ne faut rien détruire donc nous avons mis les fenêtres le trou aux toitures on l'a gardé exactement comme ça on a juste mis des fenêtres par dessus parce que forcément il pleut et les 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 portes-fenêtres on les a mis à l'extérieur beaucoup quand on les ouvre ils disparaissent exactement comme comme la première fois quand on l'avait vu et là vous voyez en fait le jeu entre les les menuiseries qui sont posées à l'extérieur ou soit à l'intérieur par rapport à la baissement que nous avons et là vous voyez même il y a un petit endroit où les menuiseries sont posées à l'intérieur ou même la maison a commencé à pousser c'est la chambre de loup notre fille qui on a pris un petit bout de terre on voit les jardins constamment et là c'est la vue et le soleil qui se lève à l'est et la journée et des différents temps comme ça et un autre donc ce qu'on dit toujours c'est que nous n'avons pas besoin de reconstruire le coucher de soleil ça suffit de l'intégrer dans le bâtiment et je le dis toujours parce que je dis mais quelqu'un aura dû le dire à genre nouvelle parce qu'il se donne tellement de mal à faire des choses complètement fantastiques or c'est quand même beaucoup beaucoup plus économique de juste faire en sorte que le soleil est là et effectivement elle dit que c'est oui c'est justement placement placement où est-ce qu'on met l'argent et après si on a beaucoup beaucoup d'argent à dépenser mais en l'occurrence l'argent ça nous appartient à tous donc on devrait tous décéder ce qu'on fait avec notre argent il y a aussi cette histoire que quelqu'un m'a racontée en fait que dans les dans les salles industrielles comme ça quand on travaille ils ont vu où il n'y avait pas de lumière naturelle de tout ils ont vu que les ouvriers travaillaient mieux si on mettait un peu de plus de lumière tout le temps pendant la journée on peut prendre temps on peut s'imaginer où on se réveille un peu où le soleil se lève mais en fait ils ont vu que ça marchait aussi bien dans l'autre sens un peu moins de lumière ça marchait aussi et en fait ce qu'on a compris c'est qu'il n'est pas plus ou moins qu'important c'est le changement qu'on a besoin parce qu'on est un peu des nomades en fait avant on bougeait et tout changeait la nature changeait tout ça et on a besoin de ça on a besoin d'être stimulé par cette nature qui est si riche cette lumière qui change or aujourd'hui on construit des bâtiments intelligents qui s'adaptent pour que la lumière reste exactement pareille tout le temps même la chaleur il n'y a rien qui change on essaye vraiment de tout faire pour qu'il n'y ait pas ce changement nous on se dit un bâtiment intelligent est con il vaut mieux faire des bâtiments vivants et un bâtiment vivant c'est un bâtiment qui se connecte avec son entourage comme nous on n'est pas suffisant tout seul moi je ne peux pas vivre tout seul j'ai besoin de tout ça autour donc il n'y a rien il n'y a pas de bâtiment autonome non plus pas de ville autonome non plus il n'y en a pas ça ça n'existe pas tout est lié il faut penser à ça donc il faut arrêter de dire arrêter de construire des choses autonomes parce que ça n'existe pas tout est lié il faut penser global on travaille peut-être local mais il faut penser avec tout toute l'air ça appartient à tout le monde l'eau aussi donc c'est quelque chose vraiment de extrêmement important et donc à Paris on peut toujours avoir un petit sakini va c'est une expression japonais c'est le jardin devant soi c'est le petit jardin que tu as de tous les jours c'est quelque chose qui te connecte avec une autre dimension ça te connecte avec les saisons et ça te connecte aussi avec une autre échelle de monde voilà et là je montre cette photo qui est super moche parce que c'est impossible de prendre des photos des oiseaux on ne les voit jamais or les oiseaux forcément sont mille fois plus incroyables que le cadre des fenêtres or en architecture et même dans les magazines architecturals on ne voit que des cadres des fenêtres on ne parle que de ça c'est pour ça que je ne le lis pas d'ailleurs mais c'est incroyable quand même que ce n'est pas du tout aussi intéressant et effectivement si on arrivait à photographier les oiseaux peut-être on passait plus de temps peut-être on passait plus de temps à à travailler et de construire pour qu'ils ils sont vraiment vraiment là parce qu'on peut faire ça c'est justement placement 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 on peut trouver un moyen pour qu'ils sont là et chez nous justement toute la maison est faite pour qu'il y ait des oiseaux tout le temps il y a les hirondoles je ne peux que le raconter il faut que vous me croyez il y a des moments il y a des hirondelles partout où il y a des ombres des hirondelles même des bruits il y a les mélans royaux qui sont au-dessus de ta table quand tu es en train de manger il y a toute cette échelle-là qui appartient à la maison et qui fait partie de la maison et qui est mille fois plus incroyable de tout ce qu'un architecte peut faire parce qu'il faut rester humble on ne peut jamais faire la légèreté d'une vole d'un oiseau et les jardins autour qu'il faut donc justement faire pour que la biodiversité pousse et les jardins aussi qui sont là pas comme une décoration mais qui sont là justement pour tout ce qu'il sait faire et après donc le battement extrêmement important il y a cette toiture où le soleil rentre et cet mur les murs ils sont presque 80 cm d'épaisseur et le soleil il chauffe les verres toutes les verres et il chauffe les murs et les murs gardent la chaleur et après on a un chauffage au sol pareil on a mis donc c'est pas super mais on a quand même mis un sol en béton et cet sol en béton il garde aussi la chaleur et après la chaleur monte lentement dans les murs et après c'est comme on vit dans ce fourneau et c'est pour ça que notre maison on n'a pas de VMC on n'a que de ventilation naturelle donc notre maison respire tout seul sans électricité heureusement parce que l'électricité tombe en panne tout le temps à la campagne donc notre maison il n'est pas sous respiration artificielle forcément on peut imaginer que c'est si la respiration artificielle n'est pas très bien ça peut pas être bien pour une maison non plus et ce que se passe l'été c'est que nous avons des stores qu'on met comme ça et même s'il est aussi ouvert l'été on est obligé de mettre un pull il y a quelqu'un qui est venu chez nous c'était en août fin août et il pensait qu'on avait la clean parce que les murs ils gardent cette fraîcheur et puis après comme la maison peut respirer on a l'impression qu'on est à l'extérieur tout le temps et après il y a cette idée de construire moins pour avoir plus justement tous les espaces tous les espaces à l'extérieur on n'avait pas on avait quand même on avait 300 000 euros mais la maison faisait plus que 700 mètres carrés et du coup on a décidé de faire et il fallait tout faire vous voyez il fallait vraiment tout faire on a décidé que 50% restent à l'extérieur c'est là qu'on a commencé à faire les 50% parce qu'effectivement c'était un moyen d'y arriver à construire voilà donc là vous voyez les espaces ici c'est l'espace qui est à l'est donc le soleil se lève bas quand il se lève juste là et le verre il est bas il chauffe cet endroit il chauffe le mur comme d'habitude comme je l'ai dit plusieurs fois et donc l'hiver il reste chaud tout l'hiver l'été le soleil est haut forcément et cet espace est très frais et donc du coup tous ces espaces ça crée des microclimats ce qui fait aussi que l'intérieur est encore plus fraîche et après nous avons fait un jardin sur ce côté là qui garde aussi qui donne encore plus de fraîcheur parce que les jardins forcément vous savez comment c'est quand vous rentrez dans ces forêts vous sentez tout de suite la fraîcheur et effectivement ça on peut vraiment travailler et là on a fait un trou dans la toiture là parce que la fenêtre que vous voyez à gauche c'est la vue depuis notre lit donc forcément là on voit les Pyrénées et donc une pierre de cou ça fait un jardin aussi là c'est la vue des Pyrénées depuis notre lit et après on a d'autres semi-espaces de travail c'est le travail d'atelier cet espace est fermé mais pas chauffé donc c'est vraiment des questions de dire que la maison vit pas pareil l'hiver et l'été et effectivement l'hiver on vit sur plus petit espace et l'été on vit partout les jardins et c'est effectivement que je dis toujours que même si le nénéphar est très très beau c'est encore plus incroyable de voir les libellules qui le vol de libellules et c'est ça qu'on peut créer effectivement il faut juste penser à certaines de ces petites choses pour intégrer ça dans la maison il y avait des choses très simples comme ça il y a des murs en parpaing qui coûtaient très peu cher à faire tomber cet endroit là si on l'avait construit avec des murs forcément ça aurait été énorme donc c'est 80 mètres carrés de terrasse qui est un énorme luxe mais qui était fait dans l'économie forcément par des moyens très économes donc ça c'est toute l'équipe que vous voyez de toute la bande moi comme d'habitude en train de travailler voilà quand je fais pas des conférences elle loue notre fille qui a qui a un handicap qui a un accident de naissance et forcément la maison il fallait qu'elle soit accessible pour elle et on a fait par exemple ça c'est sa chambre où sa chambre il y a une une porte cette porte il a l'auteur de de fauteuil roulant donc on peut que passer si on a un fauteuil roulant c'est les autres se cognent la tête voilà donc c'est sans petite sortie et rentrée où elle peut s'échapper et rentrer si elle rentre tard le soir et après au lieu de mettre un ascenseur qui tombe en panne parce qu'effectivement il faut avoir un handicap pour comprendre que les ascenseurs tombent en panne et 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 tu en as tellement besoin que et tu deviens tellement dépendant qu'il faut trouver un autre moyen et c'est 4 mètres de hauteur de différence donc nous avons fait une rampe on a racheté cette rampe que vous voyez et c'est tout le terrain qui monte qui fait qu'on arrive à monter et cette promenade oui c'était aussi qu'effectivement là vous voyez la photo c'est un peu nul parce que c'est avant que ça poussait et après maintenant c'est plus comme ça voilà et et effectivement ça c'est c'est drôle aussi que parfois quand il dit oui mais pas les jardins on met pas les végétations parce qu'on sait pas s'il va être là ou pas or la végétation est quand même effectivement mille fois plus important que la structure de bâtiment l'impact et ça c'est que visuel parce que là vous voyez que la photo ce qui est le plus incroyable c'est l'odeur évidemment on devient complètement ça fait tourner la tête en fait pendant le moment et après aussi les ombres et tout ça et là vous voyez la rampe finale et on rentre à l'intérieur comme ça et donc du coup forcément il y a un moment parfois il pleut quand on sort avec l'eau parfois il y a de vent des choses comme ça mais c'est malgré tout toujours un d'absolument le plus incroyable espace de la maison cet passage entre l'intérieur et l'extérieur pour monter en haut donc là vous voyez les jardins les différents espaces donc l'espace à l'est avec le soleil le grand escate au milieu les chambres de loup avec les petits jardins dans chaque côté le grand atelier qui n'est pas chauffé et le grand salle de bain voilà à la cuisine et un dortoir et en hauteur le grand salon à l'extérieur salon à l'intérieur haut de dortoir chambre de valentine notre chambre avec la vue des Pyrénées et la salle de bain le coupe et effectivement chaque espace intérieur a aussi un espace extérieur et cet espace intérieur a donc la particularité d'être un peu comme en Suède on fait des trous dans la neige en fait pendant l'hiver et dans ces trous-là tu as le soleil qui rentre et ça devient comme un fourneau et donc du coup tu peux être bon les années 80 du coup tu peux être en maillot de bain et des traits bronzés toute l'année c'est pas très bien forcément mais cet espace fonctionne exactement pareil et après c'est aussi que forcément si on n'avait pas fait une terrasse on fermait ça la toiture cet espace-là on ne pouvait pas l'utiliser donc on a ouvert comme ça et comme il est dans comme cet trou de neige on peut se doucher ou prendre de bain tout l'hiver et je dis toujours je le dis toujours que le meilleur endroit le meilleur moment c'est la nuit d'aller faire pipi la nuit et d'avoir le ciel étoilé au-dessus et regarder l'étoile parce qu'effectivement c'est pareil un plafond rempli des étoiles forcément c'est plus incroyable que rien d'autre le salon le salon qui est aussi une salle de bain qui est aussi un petit endroit de bibliothèque c'est les meilleurs c'est tous les meilleurs livres de la maison qui sont là et c'est aussi un espace effectivement ça fait 25 mètres carrés donc c'est parfait parce que c'est accessible et souvent c'est aussi quelque chose que les architectes souvent ils se plaignent parce que c'est difficile de faire des espaces accessibles mais si l'espace accessible parce qu'il y a des espaces perdus si on fait 2 mètres carrés de toilettes c'est rien mais tout d'un coup 25 c'est d'autres choses ça devient aussi un salon et effectivement de faire plus ça transforme totalement la situation et cette situation d'avoir un handicap qui n'est pas très drôle devient super drôle tout d'un coup parce que là effectivement nous on ne finit pas les soirées dans la cuisine on le finit dans la salle de bain où tout le monde brosse les dents et tout le monde se retrouve et tout ça et c'est aussi quelque chose économique parce que forcément si on avait mis un mur en plus soit à coûter si on a fait encore un trou dans nos murs de 80 centimètres soit à coûter aussi donc effectivement d'écouter la maison et laisser la maison de décéder lui-même c'est ça c'est comme ça qu'on a trouvé le moyen de faire cette maison avec si peu de moyens le dortoir où effectivement tu peux sauter de haut en bas et aussi extrêmement important on essaie toujours de trouver des différentes façons de se déplacer dans la maison avec des différentes vitesses donc là vous voyez le dortoir en haut et en bas la cuisine qui fait tout qui c'est à la fois une cuisine c'est un escalier il y a les frigos dedans il y a la salle pour jouer à la musique c'est une espèce d'endroit où on peut s'asseoir c'est comme une production en masse où il y a un petit élément comme ça qui peut devenir escalier rempart garde-corps lit table de nuit et aussi que toutes les choses c'est toujours de faire une pierre de cou qu'effectivement le sol ça dépend si je suis assise en bas ça peut être aussi un endroit pour travailler ou un sol et pareil j'aime vraiment pas les garde-corps forcément parce que ça me coupe exactement comme je suis si petite ça me coupe vraiment ça donc j'essaye toujours de m'échapper et cette maison qui n'a pas de garde-corps c'est un énorme hamac où on peut justement si on fait une fête il peut y avoir 20 personnes qui dort dedans on peut jouer c'est un endroit où on lit et voilà donc la maison avant et la maison après donc une maison vivante c'est une maison en fait une maison vivante c'est une maison qui est capable d'avoir de sentir des sentiments c'est une maison qui est capable de ressentir le bonheur et comme vous savez bien que les sentiments ne restent pas en place donc ça se partage donc effectivement c'est une maison qui partage le bonheur donc c'est une maison qui te rende heureuse bon j'ai trop parlé je ne veux pas rentrer trop dans le what we want is free parce que c'est très drôle mais j'ai plus envie de continuer de travailler sur le projet ah si Sophie elle veut mais effectivement what we want is free free c'est en anglais parce que vous ne l'avez pas en français free c'est à la fois gratuit et libre c'est les deux en même temps et comme on n'a que des mots qui ont un sens pour nous on se demande est-ce qu'il est free la chose qui est à la fois libre et gratuite est-ce qu'il y a vraiment un sens pour nous on peut se demander ça mais c'est extrêmement important forcément parce que gratuit et libre c'est par exemple le travail des abeilles ça s'appelle on peut les appeler de éco-service même il y a des gens qui essayent de mettre un chiffre combien ça coûte parce qu'effectivement en Chine par exemple on peut avoir quelqu'un qui va polliniser chaque petite fleur mais ça va être un peu difficile d'ici en France voilà et ça revient aussi pour que j'adore ça c'est Cécile qui me l'avait montré pour la première fois pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien parce que le rien ne se vendait pas et effectivement c'est une question pour nous les architectes je profite là comme c'est tout cela que forcément l'écologie ne peut pas se passer ça ne peut pas passer pour acheter encore des matériaux ça ne peut pas passer pour produire encore plus si nos bâtiments consomment plus en plus en plus et ça coûte plus en plus cher et on utilise plus ça ne peut pas être écologique je pense vraiment qu'écologie économie est extrêmement liée et il faut en fait que ça se passe par l'organisation plutôt qu'on fait différemment et l'architecture il est quand même c'est ça qui est bien l'architecture il passe quand même dans le vide c'est le rien le plus important c'est ici c'est l'espace là où on se rencontre c'est ça qui est important et il faut vraiment qu'on pense de faire attention que chaque fois quand il y a une révolution écologique dans le bâtiment c'est presque toujours parce que quelqu'un a quelque chose à vendre donc il faut quand même penser deux fois avant voilà parce qu'il ne faut pas que le bâtiment et que nous quand nous on soit ce n'est pas un outil de croissance l'architecture forcément ça ne peut pas l'être R et liberté oui j'ai fait deux mots en plus sur ça parce que effectivement souvent les gens disent oui mais si vous allez construire des grands bâtiments ou plus des bâtiments ou des choses qui ne sont pas que une maison dans une situation complètement incroyable comment vous faites et effectivement c'est toujours la question de R et liberté parce que la liberté c'est exactement comme l'oeuvre-réalité la liberté ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné en 1789 ce n'était pas un cadeau comme ça vas-y vous êtes libre non la liberté c'est un vecteur c'est une force c'est quelque chose comme l'oeuvre-réalité c'est un travail il faut le regagner tout le jour il faut travailler pour la liberté au quotidien et ce bâtiment-là c'est d'essayer de créer donc du coup une véritable alternative de l'autisme aussi de faire des maisons en vertical normalement nos bâtiments c'est pareil donc du coup c'est aussi un travail de dire par rapport à la réalité et l'oeuvre-réalité normalement nos bâtiments étaient comme ça comme ça comme ça donc on avait on avait deux bâtiments comme ça un comme ça et deux bâtiments comme ça ici voilà mais nous on a dit comme ça que si nos bâtiments étaient comme ça ça voulait dire qu'on avait quatre logements par étage les logements ici étaient sombres et eux ils avaient toute la lumière donc aucune justice on peut comparer la campagne mais nous on se dit c'est pas possible on faisait des habitations on faisait des habitations sociales il fallait absolument trouver un moyen d'avoir des logements qui étaient avec le soleil d'un côté et de l'ombre de l'autre côté comme j'avais dit c'est le seul moyen de faire que l'air passe comme ça donc on a proposé de transformer ça à ça on a aussi vu effectivement qu'avec les fondations si on faisait comme ça il y avait tant de fondations et ici on avait tant donc ça c'est aussi placement placement où est-ce qu'on met le paquet en plus dans cet endroit là c'est à Bordeaux à Brassa de l'autre côté c'est un côté à Bordeaux où il y avait des pollutions et donc forcément les fondations c'est des fondations spéciales donc il fallait vraiment mettre c'était énormément d'argent qu'on mettait sous terre si on faisait comme ça et après l'autre chose c'était aussi que dans un côté on avait tant de mètres carrés de façade et dans l'autre côté on arrivait à faire ça donc il y a toujours cette côté quand on dit économie, écologie sont liées mais économie aussi liée à générosité donc si on peut gagner de faire de l'économie d'une façon on pourra mettre tout cet argent ailleurs donc au lieu de mettre tout l'argent sous terre avec la pollution on peut le mettre en haut chez les habitants donc ce qu'on a pu faire c'est qu'on a fait des bâtiments avec des grands balcons de chaque côté des grands balcons de 2,40 mètres de chaque côté mais donc du coup un porte-à-faux non pas de pas de pieds sous terre voilà donc c'était 2,40 mètres c'était exactement ce que tu pouvais faire en porte-à-faux et sur ce façade-là sur cette parc qui en plus est devenue plus grande parce qu'on a fait des bâtiments plus minces là on est complètement plein sud et forcément 2,40 mètres ça fait qu'il y a de l'ombre pendant l'été et le soleil l'hiver comme d'habitude je me répète voilà donc vous voyez on a un côté où on peut accéder et on a un côté où il y a l'ombre et un côté où il y a le soleil là vous voyez c'est comme des véritables petites maisons où on a des accès de deux côtés et de chaque bâtiment donc 1,2,3,4 on peut rentrer de deux façons donc soit par le salon ou soit par la cuisine il y a seulement deux logements qu'on passe à côté mais jamais devant une chambre et de l'autre côté effectivement lui le pauvre il ne peut pas rentrer dans deux façons mais il a quand même le dernier étage et le coin comme ça et donc du coup vous voyez ici ça crée des logements où ce côté-là est un tout petit peu plus social mais pas si social que ça parce qu'il y a très peu de gens qui passent et avec une cuisine où on a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir complètement pour que ça devienne un bar américain on a des fenêtres de l'autre côté qu'on peut ouvrir complètement avec ces deux mètres quarante on peut même mettre une petite table de ping-pong où on peut vraiment jouer et on a le jardin de l'autre côté et effectivement c'est des maisons très très simples mais qui crée qu'effectivement que si on ouvre tout ça devient un énorme espace presque comme un espace fait aux salles polyvalentes si on ferme complètement on a un côté où les enfants peuvent jouer le papa peut regarder la télé et la maman peut faire du yoga de l'autre côté et effectivement quand on ferme cette fenêtre-là ça coupe le son beaucoup plus qu'à l'intérieur donc effectivement ces espaces à l'extérieur dans les logements sont extrêmement importants tu as le côté où tu pètes au soleil ou dans l'ombre tu as le côté où tu rentres toi-même avec les courses pour la cuisine et tes invités il peut rentrer de l'autre côté donc tu n'es pas obligé de rentrer ou sortir dans ta maison pareil tout le jour tu as aussi ton amant peut s'échapper de l'autre côté au cas où si ton mari rentre trop tôt et donc du coup c'est des maisons qui font que les couples durent plus longtemps et tout le monde est beaucoup plus heureux et effectivement c'est des maisons qui ne sont pas des one-trick pony c'est des maisons en fait donc pas des maisons intelligentes ou des maisons qui essayent de faire essayer de nous mettre à notre place et que tu n'as qu'une fois une fois que tu as la liberté de choisir ton plan de travail non c'est des maisons qui essayent de faire en sorte que ta vie tu peux rentrer et sortir un tout petit peu différemment et que tu peux vivre à ta maison en plusieurs façons ça suffit que tu ouvres ou que tu fermes tes portes et devient plus ou moins grande et ça peut changer et c'est des maisons donc du coup qui laissent la place aux habitants de réinventer leur quotidien au lieu de laisser l'architecte qui décide de tout qu'une fois voilà et effectivement je montre toujours cette photo là parce que je trouve que toutes les expériences les plus importantes dans la vie ça c'est mon première expérience d'architecture c'est moi qui est dans le trou et il fallait que tout le monde j'ai resté très longtemps parce que c'était si drôle qu'il fallait que tout le monde le prenne en photo et on n'avait pas de portable à l'époque donc j'imagine le temps qu'ils prennent l'appareil photo et tout ça donc c'était mon première expérience d'architecture et qu'il faut dire que moi je sens exactement comme ça très très souvent quand je vois de l'architecture quand je rentre dans des bâtiments et c'est parce que les choses sont si contrôlées c'est tellement contrôlé comment on rentre comment on sort qu'est-ce qu'on fait dedans au lieu de l'architecture est quand même fait pour qu'on puisse à la fois faire la guerre et l'amour dans le même espace or on essaye tellement de contrôler qu'on enlève toute chose qui peut avoir un problème toute chose qui peut être peut-être oui non mais ça c'est peut-être problématique ça c'est peut-être dangereux ça c'est tout ça et toute l'architecture même les villes sont que construites pour contrôler et contraintes or peut-être toutes ces mauvais côtés c'est comme chez nous par exemple moi mes pires côtés c'est aussi mes meilleurs côtés et c'est pareil en architecture c'est effectivement si on fait que de contrôles et contraintes on oublie en fait les désirs les qualités et c'est comme ça qu'il faut faire l'architecture il faut le construire par plaisir par liberté par plus d'options et aussi ce côté de l'inconnu forcément parce que c'est ça que si on peut faire l'amour on peut aussi faire la guerre mais il faut l'accepter et c'est peut-être ça qu'il faut faire ça je ne vais pas parler de ça parce que ça on n'a pas le temps c'était un projet en Suède et je vous l'ai montré parce que c'était oui voilà vous voyez c'est une maison une maison privée pour un artiste qui voulait le transformer sa maison à la maison de la culture on l'a construit en 2012 et effectivement vous voyez bien il a bien réussi son coup il a déménagé dans l'archipel et il ne voulait pas il avait peur d'être seul or il n'est pas du tout effectivement donc c'est vraiment la question est-ce que l'artiste vit est-ce que l'artiste habite dans son exposition ou est-ce qu'il est ou est-ce qu'il expose dans son espace je ne vais pas parler de ça non plus je vais aller plus vite parce que je vais quand même finir avec ce projet là parce qu'après vous allez pouvoir me poser plein de questions parce qu'au départ Francis m'avait invité je pense parce que j'ai eu le prix de caspe saline pour ce petite maison en Suède et effectivement mon agence était nous avons habité 600 en Suède et j'avais mon agence en Suède et c'est pour ça que j'avais commencé à faire ce petite maison et 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 effectivement ce prix c'est c'est assez joli parce que c'est le prix pour un bâtiment c'est le bâtiment de l'année en fait en Suède et et ça n'a jamais été donné à une maison privée avant et et en l'occurrence comme j'ai raconté j'ai quand même en concurrence parce qu'on était on était trois nominés parmi Bjarke Ingels donc je l'ai bien écrasé je tenais à le dire voilà donc là vous vous me voyez en train de de travailler avec les avec les donc je vais aller un peu vite mais quand même racontez un tout petit peu c'est là vous voyez les les clients avec la maquette et donc cette maison n'est pas en bois parce que c'est le seul endroit en Suède où il n'y a pas de bois sinon on construit un bois partout mais cette île Gotland c'est l'île où il y a Ingmar Bergman donc vous connaissez peut-être donc cette île d'Imar Bergman il n'y a pas de bois du tout donc on est obligé de construire avec donc la pierre si on peut ou sinon avec du béton si on peut ou sinon avec ce que nous on a construit ici c'est de l'argile expensée donc on utilise beaucoup en Suède c'est à la fois porteur et isolant en même temps donc ça consomme quand même beaucoup de le fer mais il y a quand même une pierre de cou parce qu'il sait tout faire et après en fait il respire et on met de la chaux par dessus voilà donc c'est une façon de construire très simple et assez peu cher quand même et et après voilà donc et dans cet endroit là donc on n'avait pas le droit de faire autrement il fallait que le bâtiment était gris avec un enduit à la chaux gris avec un étage et demi voilà donc aussi réglementé qu'en France c'était 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 très très strict voilà donc vous voyez l'endroit il est comme ça il n'y a que de pierre et assez plat et après il y a la mer tout autour et nous avons fait une maison qui a l'air un peu comme comme une sorte de pierre et cette maison il est placé assez proche d'un schéma c'est pas vraiment une route c'est un schéma mais quand même il peut passer de temps en temps une voiture ou des gens en vélo pas tout le jour mais quand même et c'est assez étonnant c'était c'était la cliente qui m'a demandé de poser la maison comme ça parce que l'idée c'est qu'on le posait ici pour cacher le jardin derrière et le jardin derrière c'était devenu un jardin secret donc la maison il créait deux microclimants un devant qui était quelque chose très public avec une scène du coup parce que elle était elle est artiste donc c'est devenu comme une scène au milieu où tu peux avoir des expositions où il peut y avoir même de cinéma plein air et tout ça c'est un lieu à la fois pour cette cliente mais aussi un lieu qui peut être transformé à des expositions donc vous voyez ici au milieu là avec la scène avec les vues d'un côté et de l'autre côté c'est le jardin secret là c'est la maison comme ça et la maison il est complètement comme les maisons japonais où l'hiver il est tout petit et l'été il utilise toute l'espace toute la terrasse tout le terrain donc effectivement il est vraiment 100 mètres carrés l'hiver et l'été il fait 3000 mètres carrés là vous voyez il y a plein d'espaces l'espace pour de danse des belvédères des petites choses comme ça partout dans l'espace je reviens sur le plan après et et pour faire ça chaque endroit la maison en fait au lieu que la façade soit quelque chose qui ferme la maison c'est la façade qui connecte avec l'extérieur donc chaque espace est à la fois connecté vers l'intérieur comme avec l'extérieur comme par exemple la Seine c'est forcément un endroit où on peut être comme un banc à l'intérieur mais ça peut aussi être une Seine vers l'extérieur donc là il y a aussi le petit baignoire où c'est forcément c'était Begitta qui désirait d'avoir un banc elle s'appelait ça le trône le banc le trône de banc le trône de banc ouais voilà elle voulait c'était une espèce de désir d'être un peu en hauteur au soleil où elle avait une vue sur toute la maison et elle pouvait demander à son mari si elle pouvait avoir un cocktail tu veux un cocktail oui et puis elle voulait voir le feu aussi effectivement donc toute la maison c'était comme une espèce de programme comme ça qui était construit où ils avaient déjà commencé à écrire une espèce d'histoire voilà séparer la maison comme dans les logements sociaux on a fait comme une espèce ça devient comme un endroit c'est une cuisine à l'intérieur mais aussi une cuisine à l'extérieur l'été où tout ouvre les fenêtres complètement donc là on peut travailler de deux côtés voilà et la maison il est aussi placée parce qu'il y a les deux arbres qui sont devant vous voyez les deux arbres ici l'emplacement était extrêmement important de le poser exactement là parce qu'à la fois pour la vue à la fois pour créer le jardin secret mais aussi pour avoir ce deux arbres là dans la cuisine voilà et la façade c'est faire donc tout ça on peut cuisiner dans la façade on peut se reposer on peut se chauffer il y a aussi dans la façade tu peux rentrer dans différentes façons tu peux rentrer directement par l'atelier ici qu'on appelle en fait le rentrer rude on peut dire c'est là où tu rentres quand tu as les chaussures un peu sales c'est un lieu de travail aussi c'est aussi le lieu où on peut dormir donc c'est les invités qui peuvent dormir et là vous voyez on peut aussi rentrer par exemple par la douche quand on rentre de la plage donc là c'est un endroit et ici sur l'autre côté on peut aussi rentrer où le toilette il est à la fois vu de ici vous voyez le toilette on peut rentrer à la fois par l'intérieur et à la fois par l'extérieur qui est assez rigolo justement parce qu'il y avait le 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 témoin de Jéhovah eux ils sont venus frapper sur la porte ici effectivement donc voilà et pourquoi est-ce qu'il faut rentrer de deux côtés oui parce que si je travaille dans le jardin du coup cet espace là je le rentre directement par l'extérieur si je fais un fait dans le jardin aussi en exposition cette toilette devient un espace public donc effectivement juste en rajoutant une une porte en plus sans qu'on est obligé de passer par par l'intérieur ça fait effectivement que le jardin on peut l'utiliser dans plusieurs façons et forcément le petit escalier qui monte ici c'est l'endroit en fait où on peut être assis pour mettre ses chaussures ou enlever ses chaussures parce qu'en Suède comme au Japon on enlève les chaussures quand on rentre et en haut il y a un petit espace où on est justement si Begitta avait le trône de bain Staffan il avait le trône de toilette et le trône de toilette c'est un endroit en fait c'est un peu c'est pris en fait le même endroit un peu comme en Algérie il y a c'est l'endroit pour le chef en fait c'est un endroit où tu es assis où tu as le contrôle sur tout tu es assis en fait tu vois en fait qui passe dans la rue tu entends qui est dans la maison et dans le même temps toi-même tu es complètement caché et effectivement dans cette toilette là pour Staffan quand tu t'assois ici et donc du coup c'est comme les maisons japonais tu ne vois pas dehors quand tu es debout et quand tu t'assois tu vois la mer et c'est pareil dans le lit mais je n'ai pas de photos dans le lit parce que le projet est en chantier parce que c'est une artiste donc chaque fois qu'elle vend une oeuvre elle construit un peu et la chambre elle va être complètement matelassée par voilà donc on ne l'a pas fait encore il n'est pas complètement fini et et là c'est l'endroit aussi un autre endroit de chef justement où on est assis ici on est assis ici où on peut travailler et on a aussi la vision sur toute la maison comme ça qui est en dessous et en Suède il y a un architecte qui s'appelle Benklin Druss et il a dit en fait que les maisons il ne faut pas calculer les mètres carrés par rapport il ne faut pas la taille de la maison n'est pas calculée par combien de mètres carrés il faut le calculer par combien de façons on peut danser la chenille dans la maison donc combien de tournures vous pouvez faire et effectivement dans cette maison c'est à l'infini donc c'est pour ça que j'ai gagné la prix après l'autre chose pourquoi il a l'air si drôle alors la maison en bas c'est à cause de ça vous voyez le sourire là c'était la première chose c'est un dément de notre de ma cliente d'abord la maison était censée d'être sur des petites pilotis pour éviter que les souris pouvaient monter dans la maison parce qu'elle avait extrêmement peur des souris et or la réglementation les avocats de l'espace ils ne voulaient absolument rien entendre il fallait que la maison soit par terre donc c'est comme ça qu'on a trouvé les moyens parce que les souris ne peuvent pas monter quand il y a cette voilà donc vous voyez c'est comme ça qu'est l'arrivée le socle qui est arrivé ici là on voit la vue comme ça qu'on arrive comme ça et après forcément une pierre de cou c'était à la fois donc contre les souris et après que la maison en soi ça faisait comme une pierre parmi les autres pierres et qui effectivement que tout le salon tout l'espace à l'intérieur faisait partie et le jardin faisait partie de la maison la maison faisait plutôt partie de paysages aussi et effectivement si on dit que la recherche c'est un peu comme monter sur une montagne le chemin est toujours rude il est difficile on ne sait pas où on va mais quand on est arrivé la vue est splendide et c'est ça effectivement ce que nous avons besoin aujourd'hui parce que nous savons tous qu'on a besoin de prendre d'autres schémas si on prend le même schéma on va arriver au même endroit donc il faut qu'on prend un autre schéma il faut qu'on trouve d'autres moyens de faire et on ne sait pas comment moi je ne sais pas non plus on est en train qu'on cherche et en suédois finastil parce qu'on parle de vie de bâtiments vivants et que nous nous sommes vivants et on fait partie du paysage mais en suédois exister ça veut dire finastil et finastil fina ça veut dire trouver donc si vous voulez être vraiment vivant il faut trouver et pour trouver il faut chercher et effectivement donc du coup il faut que vous montez sur cette pente là qui fait un peu qui est dure vous ne savez pas où vous allez vers l'inconnu et j'ai une proposition c'est qu'effectivement que nous changeons donc cette croissance contre trois autres valeurs effectivement la croissance dans le bâtiment pour nous qui concerne nous les architectes mais qui peut concerner tous à trois autres valeurs c'est pas moi qui les ai inventées les trois valeurs mais c'est des anciennes valeurs donc croissance contre trois autres qui peut nous aider à travailler différemment donc la première c'est quelque chose que nous avons perdu c'est de retrouver la foi la foi c'est pas de savoir la foi c'est du croire et de s'engager et nous avons besoin de s'engager sinon on ne va pas arriver ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que nous avons besoin de l'espoir et l'espoir en fait c'est assez drôle parce qu'au Japon vous savez de rentrer dans une petite maison japonais pour le thé vous savez comment vous faites vous faites comme ça et au Japon votre corps ou corps il n'est pas il est lié à votre âme donc ça suffit que vous baissez la tête et vous devenez humble donc en suédois espoir ça s'appelle hope hope comme en anglais hope donc effectivement si vous voulez de l'espoir ça veut dire qu'il faut sauter donc c'est notre schéma au lieu de marcher super dur en haut vous pouvez tout simplement sauter dans le vide parce que là c'est sûr que c'est dans le rien dans l'inconnu donc c'est notre façon et cette saut même si vous n'avez pas l'espoir avant vous allez l'avoir quand vous êtes dans l'air vous allez le retrouver et c'est là effectivement c'est cette air et liberté que vous allez retrouver et c'est là effectivement que j'ai dit là par rapport au pif de comment faire donc il faut faire au pif et faire au pif c'est de se faire confiance au pif c'est ça la foi effectivement donc retrouver le pif parce que il faut savoir en fait là je parle aux architectes les ordinateurs les calculs thermiques et tout ça eux ne sont pas de pif c'est sûr et certain donc il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas faire au pif il ne peut pas comprendre ils ne sont même pas des pieds en fait où il peut amener les pieds et se mettre les pieds sur la terre dans la boue sur le chantier donc effectivement ça c'est extrêmement important et vous savez ça c'est le japonais comme j'ai commencé japonais j'ai fini japonais là c'est le moi c'est l'âme il est là dans le nez effectivement donc il est bien là voilà et après effectivement pour finir effectivement parce que toute connaissance toute la connaissance c'est pas du tout les choses que je connais parce qu'effectivement il faut c'est vraiment de connaître le savoir de comprendre tout ça de comprendre le monde c'est pas les choses que je connais que j'aime c'est pas ça et en fait c'est pas moi qui l'ai dit non plus c'est Saint-Augustin mais il a dit en fait c'est seulement par l'amour qu'on peut comprendre donc moi j'ai dit c'était quand nous on s'est vus Isabelle avec Marielle Massé elle m'a dit oui mais encore ça veut dire aussi encore et en fait effectivement encore c'est de dire encore oiseau il y a encore des oiseaux il y a encore des vers de terre il y a encore des arbres c'est incroyable être émerveillé et aimer cet monde parce que si on commence par l'aimer on va aussi reprendre le pouvoir et on va aussi le protéger tout ça pour créer une architecture qui rende la vie plus belle que l'architecture maintenant vous pouvez poser vos questions applaudissements 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 ierz Sous-titrage ST' 501